Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro-Coton, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan de l'année 2017, on va faire le bilan calmement. Donc voilà, 2017, qu'est-ce qui s'est passé côté capillaire, c'est parti. J'étais en train de regarder mes vidéos sur Youtube et ma première vidéo était le bilan du challenge Active Boost qui avait justement boosté la pousse de mes cheveux et je me suis rendu compte que j'ai dû faire une vidéo, vraiment, enfin vidéo sur les cheveux 8 mois plus tard pour vous parler de mes problèmes d'alopécie. Bon, pour celles qui m'ont suivi, j'avais eu, enfin j'ai des problèmes de santé, mais j'arrive à vivre avec et je remercie le Seigneur de voir 2018. Franchement, vous pouvez même pas savoir à quel point. Voilà, de voir cette année, merci vraiment. Et du coup, j'ai dû changer mes habitudes alimentaires, faire une activité physique, voilà. Mon année a débuté comme ça et tout va mieux. Alors du coup, quand je regardais ma vidéo, la première vidéo que je vous avais postée, c'était ma vidéo sur mon alopécie et ça me plaît à mes problèmes de santé. Donc du coup, moi quand j'avais des boutons, j'avais des kystes. Quand je vous dis des kystes, c'était des énormes trucs. Du coup, j'arrivais pas à les percer. Et sur les vidéos, je sais même pas comment j'ai fait pour vous les camoufler. Et donc du coup, j'ai quand même voulu partager ce problème d'alopécie avec vous parce que moi du coup, mon alopécie était due à une maladie. Donc moi, c'était surtout au niveau des tempes. Et je vais vous mettre des photos pour vous montrer un peu l'évolution de cette alopécie. Je suis plus que contente. En fait, c'était tellement lisse que je pensais que ça n'allait jamais pousser. Et donc du coup, suite à ça, mes cheveux se sont beaucoup cassés parce que je prenais le traitement cure-arrenée. Plus mes problèmes de santé, j'étais anémiée. Mais tous mes globules étaient en baisse. Franchement, c'était une catastrophe. Donc du coup, j'ai eu une casse capillaire. De toute façon, je le voyais d'abord sur mes ongles. Mes ongles se dédoublaient. Quand la santé de vos ongles est une catastrophe, les cheveux s'assuit. Si vous avez les ongles qui se dédoublent, qui sont mous, franchement, vérifiez l'état de vos cheveux parce que ça va avec. Moi, j'avais des problèmes d'anémie et ça joue sur les ongles et les cheveux. Donc du coup, mes cheveux se sont beaucoup cassés durant ce traitement par rapport à ma pathologie, par rapport à l'anémie. Donc du coup, j'ai dû perdre 8 mois de pousse capillaire. Mais bon, du coup, mon médecin était même étonné que j'ai pas eu plus de casse que ça parce que durant mon traitement, je prenais soin de mes cheveux et donc du coup, ça a permis d'éviter que je perde limite tout. Mais j'étais contente parce que franchement, quand vous avez des grosses tâches, des bosses sur le visage, je vous remets des photos ici. On n'ose pas sortir. Moi, aujourd'hui, j'arrive à sortir sans me maquiller. Chose que je faisais pas, je mettais des tonnes de maquillage pour camoufler ça. C'était juste horrible. Donc il y a aussi des jours où on n'a pas envie de se maquiller, de sortir comme ça. Je suis très à l'aise au naturel. Comme j'aime... Enfin, le maquillage pour moi, je trouve que c'est... J'aime bien le côté artistique. Donc des fois, j'aime bien maquiller. C'est des trucs... Mais il y a aussi des jours où j'ai envie de sortir sans. Mais là, l'année dernière, c'était juste pas possible, quoi. Donc voilà, ça fait du bien. On se sent bien quand on n'a pas ce genre de problème. Donc du coup, je regardais ces vidéos-là. Et du coup, c'était la première vidéo l'année. Donc c'était une catastrophe. Je crois que j'avais débuté mon année comme ça. Et ensuite, quand le traitement était terminé, je me suis beaucoup mise à fond sur les poudres indiennes. Comme d'habitude, je faisais des soins au départ toutes les semaines. Après, quand ça allait un peu mieux, toutes les deux semaines. Et après, quand je suis partie en vacances, j'ai fait des coiffures protectrices. J'avais fait des box-bread. Et du coup, je faisais des soins quand même. Et lorsque j'ai défait mes traits, je me suis rendu compte que mes cheveux ne se cassaient plus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un challenge. J'adore le challenge du retenant la longueur qui avait commencé le mois d'août. Et qui s'est terminé le 31 décembre. Et le bilan pour moi n'est que positif. L'année 2017, malgré que j'avais eu beaucoup de casse, le fait de faire des box-bread et faire des soins, en fait, je pense que j'ai trouvé le truc qui me va. Je pense que j'ai trouvé le truc qui me va. C'est une coiffure qui me correspond. Les cheveux sont tout le temps étirés. Je fais des soins dessus. Et le résultat, en fait, ce qui me motive à vouloir continuer à faire cela, c'est que quand je défais mes cheveux, ils sont doux. Ils ne sont pas mous, ils sont doux, ils sont forts. Parce qu'en plus, je fais des soins un peu trop indiens, même quand je porte des rajouts. Ils sont forts, mon cuir chevelu est propre. Et en plus de ça, franchement, la casse, elle est vraiment... Ce n'est même pas de la casse, c'est la perte de cheveux qu'on perd tous les jours. Je n'ai pas de casse. Et donc, du coup, je me dis, c'est le truc, quoi. Moi, ça me correspond. Donc, maintenant, c'est ce que je vais faire. Je ferai des crochets brettes de temps en temps. Mais par contre, je ne mettrais vraiment que des box-bread, quoi. Je veux devenir la brandy des années 90. Vous vous souvenez, brandy, elle n'était que ça. Moi, ça va être mon truc, quoi. Ça va être mon truc. De temps en temps, je vais me lâcher sur une coiffure ou deux. Mais box-bread... En plus, la solution avec les élastiques, c'est encore top, quoi. C'est rapide, vite fait. On ne va plus se prendre la tête cette année. Et de temps en temps, quand on va défaire ses traces, on fera des coiffures avec des cheveux naturels, comme d'habitude. Voilà. Le bilan de cette année, c'est très rapide. En gros, je suis partie avec 8 mois de moins que j'ai rattrapé et que j'ai même dépassé. Parce que quand je vois certaines vidéos, je me dis, ah oui, tes cheveux, au fait, ils ont poussé. Donc, moi, je suis contente parce que je peux vous dire que je viens de loin. Je viens de loin. L'année dernière, côté capillaire, je viens de loin. Et côté santé aussi. Maintenant que les choses se sont régularisées, j'espère que l'année 2018 sera une bonne année pour moi. Et que ça va continuer comme ça. Alors, la vidéo, elle est déjà peut-être longue. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais quand même faire le land check. On va voir ce que ça a donné par rapport à l'année dernière. Même si je pense que ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Par contre, j'ai pris en volume. Ouais, j'ai pris en volume. Ça, c'est le point positif. J'ai pris en volume. Et puis, voilà, je vais faire un land check. On verra ce que ça donne. Alors, le but de mon land check, et c'était mon but au fait quand j'avais arrêté mon traitement, c'est de récupérer la pousse que j'avais au début de l'année. Par rapport à la vidéo de début de l'année dernière, c'est à peu près la même coiffure. J'ai pu constater que j'avais un peu plus de volume. Et ça, déjà, c'était une victoire pour moi. Parce que les poudres indiennes, vous savez, je fais tout le temps des soins avec les poudres indiennes. Et en plus de ça, j'ai les cheveux fins. Donc, du coup, c'est un peu mon combat. Et quand j'ai vu que j'avais du volume, je peux vous dire que ça m'a... Franchement, j'étais trop contente. J'étais trop contente comme quoi ça paye. Et quand je regarde la vidéo de l'année dernière et que je regarde ma coiffure du jour, je sais déjà que j'ai atteint mon objectif et j'ai peut-être dépassé cet objectif. Alors, l'année dernière, quand j'ai débuté l'année, devant, j'étais à 23,5 cm. Je n'avais pas mesuré sur les côtés. Donc, on va voir devant. J'espère avoir récupéré ma pousse. Franchement, si je l'ai récupéré, je serais trop contente. Alors, le truc là, ça va un peu fausser les résultats parce que l'année dernière, j'avais quand même humidifié devant. Mais là, comme je vais sortir, je n'ai pas trop envie. Alors, je suis à 26. Voilà, 26 cm. Donc, ce qui veut dire que l'objectif a été largement atteint et voire même dépassé parce que j'étais à 23,5. Donc, voilà, là, je suis à 26. De toute façon, je compte couper mes cheveux. Oui, enfin, couper mes cheveux. Je compte couper les pointes de mes cheveux. Donc, je vais peut-être couper les 2,5 cm que j'ai gagnés. Je vais les couper pour vraiment bien débuter l'année 2018 et partir sur de bonnes bases. Alors, je sais que l'année dernière, ma vidéo avait été critiquée. Et je m'attends à recevoir des critiques aussi pour cette année. J'ai envie de dire, ce n'est pas une course. Chacun son évolution. Chacun sa génétique parce que ça y joue vachement. Et voilà, et si vous ajoutez à ça les problèmes de santé, ça n'aide pas. Parce qu'aujourd'hui, je les assume et je pense que pour moi, comment dire, pour moi, c'est déjà une grande victoire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo doit déjà être très longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, j'espère que l'année prochaine, je viendrai avec de bonnes nouvelles, avec une pouce incroyable. N'est-ce pas ? Voilà, je tenais à remercier tous les abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci de m'encourager. Merci de me donner la motivation. Voilà. Et si vous êtes de passage et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonné. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur notification pour ne rien louper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501